Coucou à toutes, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un bracelet brésilien motif vague grecque ou fresque grecque. C'est un classique du bracelet brésilien, c'est un bracelet facile à réaliser à partir du moment où l'on maîtrise le motif, donc ce motif qui se répétera tout au long du bracelet. Même s'il faut maîtriser les 4 nœuds du tressage brésilien, ça reste un bracelet facile à faire. Pour le réaliser, vous aurez besoin de 2 couleurs de fil type échevettes. Vous pouvez aussi utiliser du fil coton perlé pour réaliser ce bracelet. Il sera plus fin et moins large que le bracelet réalisé avec du fil échevettes. Donc 2 couleurs de fil de type échevettes, de ciseaux et d'un peu de colle à tissu qu'on va utiliser lors de la réalisation des tresses à la fin. J'ai coupé 3 fils de chaque couleur, 3 fils verts et 3 fils bleus. Chaque fil mesure 1m80, sachant que mes fils sont pliés en deux. Et voilà les bouts. Autrement dit, pliés en deux, ça me fait 2 fils de 90 cm environ. Une fois que j'aurai assemblé mon bracelet, j'aurai 6 fils verts et 6 fils bleus de 90 cm environ, soit un bracelet de 12 fils. Si comme moi vous avez choisi des fils un peu argentés, dorés, enfin des fils couleur brillant, pensez bien à faire des nœuds sur chacun des bouts des fils, parce que très vite ces fils s'effiloches et ça rend le tressage très difficile. Vous pouvez aussi mettre un point de colle au bout de chaque fil, mais moi je préfère mettre des nœuds car je suis sûre que ça tiendra tout le tressage. Je vais rassembler tous les fils ensemble et faire un nœud. Je fais un nœud que je serre bien. Je laisse environ une longueur de 10 cm pour pouvoir réaliser les tresses à la fin. Voilà environ 10 à 11 cm de longueur pour pouvoir réaliser les tresses. Je vais venir attacher mon bracelet avec des aiguilles. Donc là je suis sur une table avec une nappe. Je vais placer des aiguilles dans le nœud du bracelet, afin que ce dernier ne bouge pas durant le tressage. Je vais mettre 3 aiguilles dans le nœud. Voilà, mon bracelet est bien accroché à la nappe. Je vais pouvoir réaliser le tressage sans que le bracelet ne bouge. Je vais réaliser un tressage en diagonale. Je vais placer une couleur de ce côté, une couleur de ce côté, ici le vert et là le bleu. J'ai donc bien 6 fils verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 fils bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a bien 12 fils au total. Je commence mon tressage par la partie verte. Pour réaliser une diagonale qui part de la gauche vers la droite, je range donc la partie bleue. C'est avec le premier fil que je vais réaliser des nœuds en droit sur tous les autres fils pour faire apparaître la diagonale qui part de la gauche vers la droite. Je vais prendre les deux premiers fils. Le fil qui se trouve dans la main gauche vient passer par-dessus le fil de la main droite comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je fais toujours deux nœuds par fil. Cette fois, je prends le fil qui est dans ma main droite, je viens le passer par-dessus le fil de ma main gauche comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Voilà mon premier nœud. Pour les tutos explicatifs, je réaliserai le tressage toujours sur l'endroit. C'est vrai que c'est plus agréable de voir apparaître le motif tout de suite plutôt que de retourner le bracelet pour le voir. Je vais réaliser ce nœud en droit sur tous les autres fils. Je prends le fil suivant. A nouveau, le fil de la main gauche vient passer par-dessus celui de la main droite comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je fais toujours deux nœuds par fil. Le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud se trouve dans ma main droite. Je viens le passer par-dessus celui de la main gauche, puis par-dessous. Je récupère la boucle et je tire. Je range le fil et je passe au suivant. Dans mes vidéos, vous retrouverez toujours, soit en haut à droite, soit en haut à gauche, en fonction de l'endroit où je fais le tressage, le nœud qui correspond au patron du bracelet. Pour tous ceux qui ont l'habitude de lire un patron et pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à lire un patron. Je continue mes nœuds en droit sur les fils restants. Mon fil de la main gauche vient passer par-dessus le fil de droite, puis par-dessous. Je récupère la boucle et je tire. Je fais toujours deux nœuds par fil. Donc par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je garde le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud et je pose l'autre. Et je poursuis avec le fil suivant. A nouveau, le fil de la main gauche vient passer par-dessus celui de la main droite, comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Toujours deux nœuds par fil. Par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Et enfin, le dernier nœud. Le fil de la main gauche vient passer par-dessus celui de la main droite, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud, je le passe par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je garde le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud qui va rester au centre et je range celui-là. Le fil vert au centre va venir s'intégrer dans le tressage de ma diagonale qui part de la droite vers la gauche. Je remets en place mes fils bleus. Je mets le fil vert pour le moment de côté, c'est le dernier nœud que je ferai. Pour l'instant, je vais réaliser des nœuds envers sur les fils qui sont là. Je vais utiliser le premier fil, c'est ce fil qui va faire les nœuds envers sur tous les autres fils. Je prends les deux derniers fils. Cette fois, c'est le fil de la main droite qui va venir passer par-dessus le fil de la main gauche comme un 4 à l'envers, puis je le passe par-dessous, je récupère la boucle et je tire. A nouveau, c'est le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud qui va passer par-dessus l'autre fil, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Il y a toujours deux nœuds par fil. Je vais garder le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud et l'autre, je le range. Je vais donc réaliser ce nœud, le nœud envers, sur tous les fils restants. Je continue, le fil de la main droite vient passer par-dessus celui de la main gauche comme un 4 à l'envers, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je fais toujours deux nœuds par fil. Le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud va passer par-dessus l'autre, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je garde le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud et je pose l'autre. Je continue, le fil de la main droite par-dessus l'autre fil comme un 4 à l'envers, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je fais toujours deux nœuds par fil. Donc par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Vous avez vu les fils brillants, comment ça s'effiloche rapidement. Je continue, je vais réaliser le nœud envers sur les deux fils restants. Toujours le fil de la main droite qui vient passer par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Et à nouveau, par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je garde le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud, je passe l'autre par-dessous et je le dépose. Et je fais mon dernier nœud envers, par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Toujours, deux nœuds par fil. Je garde le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud et je pose l'autre. Je récupère le fil vert que j'avais laissé de côté tout à l'heure. C'est ce fil vert qui va faire un nœud endroit sur le fil bleu. C'est le fil vert qui va venir passer par-dessus le fil bleu, comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je fais toujours deux nœuds par fil. Donc à nouveau, le fil vert va venir passer par-dessus le fil bleu, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je range le fil vert avec les autres fils bleus. Je garde ce fil bleu au centre pour l'intégrer dans mon tressage de la diagonale de la gauche vers la droite. Et maintenant, je remets en place mes fils verts. Je vais mettre le fil bleu de côté. C'est lui qui sera le dernier nœud dans ma diagonale de la gauche vers la droite. Et c'est le premier fil vert qui viendra faire des nœuds endroit sur les 4 autres fils. Je prends les deux premiers fils. C'est donc le fil qui se trouve dans ma main gauche qui va venir passer par-dessus le fil de droite, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je refais le même nœud. Je prends le fil avec lequel je viens de faire le nœud. Je le passe par-dessus, puis par-dessous. Je récupère la boucle, je tire. Je dépose l'autre fil et je viens réaliser ce nœud sur les 3 derniers fils verts. Mon fil dans ma main gauche vient passer par-dessus le fil de la main droite, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je fais toujours 2 nœuds par fil. Je garde le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud et je pose l'autre. Je recommence. Le fil de ma main gauche par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je refais le même nœud. Et enfin mon dernier nœud endroit. Par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Je garde le fil avec lequel je viens de faire le nœud et je dépose l'autre. Je récupère maintenant le fil bleu qui va venir faire un nœud envers sur le fil vert. Je prends le fil bleu qui va venir passer par-dessus le fil vert, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Le fil bleu par-dessus le fil vert, par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je pose le fil bleu, je laisse le fil vert au centre qui va venir s'intégrer dans le tressage de ma diagonale de la droite vers la gauche. Et maintenant je replace mes fils. Je vais mettre de côté les 2 fils verts. Là je vais faire des nœuds envers, c'est donc le dernier fil bleu qui va venir faire les nœuds sur tous les autres fils. Je prends les 2 derniers fils. Je prends le fil de ma main droite qui va venir passer par-dessus l'autre fil comme un 4 à l'envers, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je garde le fil avec lequel je viens de faire le nœud, je le passe par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je vais garder le fil avec lequel j'ai fait le nœud, l'autre je le passe par-dessous et je le dépense. Je récupère l'autre fil et j'effectue à nouveau un nœud envers. Le fil de droite vient passer par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Et à nouveau, toujours avec le fil de droite, je viens passer par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je garde le fil avec lequel j'ai fait les nœuds et je dépose celui-là. Et je vais reproduire ce nœud sur les 2 autres fils. Donc, par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je refais le même nœud, par-dessus, par-dessous, la boucle et je tire. Et enfin, le dernier nœud envers sur le dernier fil bleu. Le fil de droite, par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Et toujours 2 nœuds par fil. Je replace les fils verts pour effectuer les 2 derniers nœuds. Je vais faire un nœud endroit, c'est donc le fil vert qui va venir faire le nœud sur le fil bleu. Le fil vert vient passer par-dessus le fil bleu, comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Et à nouveau, le même nœud, le fil vert par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je dépose ce fil vert et je prends le suivant. Je vais faire un nœud envers endroit. Il y aura toujours 2 nœuds par fil, sauf que là, je vais faire 2 nœuds différents. Je commence par le nœud envers, cette fois c'est le fil bleu qui va faire le nœud. Donc le fil bleu vient passer par-dessus le fil vert, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Là, je vais faire un nœud endroit. Je garde le fil bleu qui vient passer par-dessus le fil vert, comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je dépose le fil bleu et je garde le fil vert au centre qui va venir s'intégrer dans le tressage de ma diagonale qui part de la gauche vers la droite. Et maintenant, je replace mes fils. Je mets les 2 derniers fils, le fil bleu et le fil vert, de côté. Je vais faire des nœuds endroit. Je vais utiliser le premier fil pour réaliser ces nœuds sur les 3 fils verts. Je prends les 2 premiers fils. Le fil de la main gauche vient passer par-dessus le fil de la main droite comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Toujours 2 nœuds par fil, par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Et je vais réaliser ce nœud endroit sur les 2 autres fils. Le fil de la main gauche, par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Et toujours 2 nœuds par fil. Et enfin, le dernier nœud, par-dessus, la boucle, je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Je replace mes fils pour faire mes 2 derniers nœuds. Le fil bleu va venir faire un nœud envers sur le fil vert. Le fil bleu passe par-dessus le fil vert, comme un 4 envers, puis par-dessous, je récupère la boucle, et je tire. Je vais refaire le même nœud. Le fil bleu par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle, et je tire. Je dépose le fil bleu, je garde le fil vert, et ce dernier nœud sera un nœud en droit. Le fil de gauche va venir passer par-dessus celui de droite, comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle, et je tire. Je fais toujours 2 nœuds par fil. Je garde le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud, je le laisse au centre, je dépose l'autre, et je viens replacer les autres fils. A partir du fil vert, je vais mettre de côté les 3 derniers fils. Je vais venir réaliser des nœuds envers sur les 3 fils, en utilisant le dernier fil bleu, pour obtenir une diagonale bleue. Je prends les 2 derniers fils, le fil de droite va venir passer par-dessus le fil de gauche, comme un 4 à l'envers, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je vais refaire le même nœud, par-dessus, par-dessous, la boucle, et je tire. Je garde le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud, et je dépose l'autre. Je prends le fil suivant, à nouveau le fil de droite, par-dessus, par-dessous, la boucle, et je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Je garde le fil avec lequel je viens de faire le nœud, je pose l'autre. Je fais le dernier nœud envers. A nouveau, je garde le fil avec lequel j'ai fait le nœud, je dépose l'autre, et je viens placer mes 3 derniers fils. Le fil vert va venir faire un nœud en droit sur le fil bleu. Donc le fil vert par-dessus le fil bleu, comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle, et je tire. Encore une fois, par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je dépose le fil vert, je récupère le fil bleu, et à nouveau, je fais un nœud en droit. Le fil de gauche par-dessus, le fil de droite, comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle, et je tire. Toujours le même nœud, par-dessus, par-dessous, la boucle, et je tire. Je dépose le fil. Là, je vais faire un nœud envers en droit. C'est le fil bleu qui va venir faire le nœud sur le fil vert. Je commence par le nœud envers, donc le fil bleu va venir par-dessus le fil vert, comme un 4 à l'envers, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Cette fois, je vais réaliser un nœud en droit. Donc le fil bleu par-dessus le fil vert, comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle, et je tire. Vous voyez comment les fils bleus s'effilochent rapidement ? C'est pour ça qu'il est important de faire un nœud à chaque bout. Donc là, je dépose le fil bleu, je laisse mon fil vert au centre, qui va venir s'intégrer dans mon tressage de la diagonale de la gauche vers la droite, et je replace mes fils. Je vais mettre de côté les trois derniers fils à partir du fil bleu. Je vais utiliser le premier fil pour faire des nœuds en droit sur ces deux fils-là. Je prends les deux premiers fils. Le fil de gauche, par-dessus, comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle, et je tire. Je refais le même nœud, par-dessus, par-dessous, la boucle, et je tire. Je garde le fil avec lequel je viens de faire le nœud, et je pose l'autre. Je refais un nœud en droit. Le fil de gauche, par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, et je tire. Deux nœuds par fil, toujours, et je tire. Je garde le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud, et je dépose l'autre. Je replace mes fils pour finir mon tressage. Avec le fil bleu, je vais faire un nœud en vert sur le fil vert. Le fil bleu vient passer par-dessus le fil vert, comme un 4 à l'envers, puis par-dessous. Je récupère la boucle, et je tire. Je refais le même nœud, le fil bleu, par-dessus le fil vert, par-dessous, la boucle, et je tire. Je dépose le fil bleu, je garde le fil vert, et je vais terminer cette rangée en faisant deux nœuds en droit sur les deux fils restants. Je prends le fil de gauche qui vient passer par-dessus celui de droite, comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je refais le même nœud, par-dessus, par-dessous, la boucle, et je tire. Je pose le fil, je fais le dernier nœud, toujours un nœud en droit. Par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Toujours deux nœuds par fil. Le fil avec lequel je viens de réaliser le nœud reste au centre. Je range l'autre, je replace mes fils. Je vais mettre de côté les quatre fils se trouvant avant le fil vert. Je vais prendre le dernier fil bleu qui viendra faire des nœuds en vert sur ces deux fils-là. Je prends les deux derniers fils. Le fil de droite va passer par-dessus le fil de gauche comme un 4 à l'envers. Puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je refais le même nœud, par-dessus, par-dessous, la boucle, et je tire. Je garde le fil avec lequel j'ai fait le nœud et je dépose l'autre. Je refais un nœud en vert, par-dessus, par-dessous, la boucle, et je tire. Toujours deux nœuds par fil. Je garde le fil avec lequel j'ai fait le nœud, je dépose l'autre. Je replace mes fils pour finir ma rangée. Le fil vert va venir faire sur le fil bleu un nœud en droit en vert. Je commence par le nœud en droit, le fil vert par-dessus le fil bleu comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Cette fois, je fais un nœud en vert. Le fil vert va venir passer par-dessus le fil bleu comme un 4 à l'envers, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je dépose le fil bleu, je garde le fil vert. Mon tressage se termine par trois nœuds en vert pour obtenir la fin du motif, une diagonale verte. Donc, le fil vert vient passer par-dessus le fil bleu comme un 4 à l'envers, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je refais le même nœud, le fil vert par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Je dépose le fil bleu, je garde le fil vert, je refais un nœud en vert. Le fil vert par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Toujours deux nœuds par fil. Je garde le fil vert pour faire le dernier nœud en vert. Je garde le fil avec lequel je viens de réaliser les nœuds, je le mets au centre, je range l'autre et je viens replacer mes autres fils. Je vais faire un nœud en droit avec les deux premiers fils. Le fil de gauche va passer par-dessus le fil de droite comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je refais le même nœud, par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Je garde le fil avec lequel je fais le nœud et je dépose l'autre. Là, c'est le fil bleu qui va venir faire un nœud en vert en droit sur le fil vert. Je commence par le nœud en vert, le fil bleu par-dessus le fil vert comme un 4 à l'envers, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Maintenant, je fais le nœud en droit, le fil bleu par-dessus le fil vert comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je garde le fil bleu, je pose le fil vert. Pour terminer le tressage de cette rangée, c'est le fil bleu qui va venir faire des nœuds en droit sur les fils verts pour obtenir une diagonale bleue. C'est donc le fil bleu qui vient passer par-dessus le fil vert comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je refais le même nœud, par-dessus, par-dessous, la boucle et je tire. Je garde le fil bleu, je pose le fil vert et je refais un nœud en droit. Le fil bleu par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Je garde le fil bleu et je fais mon dernier nœud en droit. Je garde le fil bleu au centre, je dépose le fil vert. Le fil bleu va venir s'intégrer dans le tressage de ma diagonale qui part de la droite vers la gauche. Je replace mes fils. Je vais mettre les 2 derniers fils de côté à partir du fil vert. C'est le dernier fil qui va venir réaliser des nœuds envers sur les 4 autres fils pour obtenir une diagonale bleue. Le fil de droite par-dessus, le fil de gauche comme un 4 à l'envers, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je refais le même nœud, le fil de droite par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Je garde le fil avec lequel je viens de faire le nœud, je pose l'autre et je refais un nœud envers. Le fil de droite comme un 4 à l'envers, par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Je vais faire des nœuds envers sur les 2 fils bleus restants. Le dernier nœud, je garde le fil avec lequel je viens de réaliser le dernier nœud, je range l'autre et je place mes 2 derniers fils. Là, c'est le fil bleu qui va venir faire sur le fil vert un nœud envers endroit. Je commence par le nœud envers, le fil bleu par-dessus le fil vert comme un 4 à l'envers, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Maintenant, le nœud endroit, le fil bleu par-dessus le fil vert comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je pose le fil bleu, je garde le fil vert. Et le dernier nœud, c'est le fil bleu qui va venir faire un nœud endroit sur le fil vert. Le fil bleu par-dessus le fil vert comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Le même nœud par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Voilà, j'ai fini mon motif. C'est ce motif qui va se répéter tout au long du bracelet. On est revenu au début du tressage, où j'ai mes 6 fils bleus d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et mes 6 fils verts de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il vous suffit de reprendre le tressage depuis le début, de reproduire ce motif sur la longueur souhaitée. Je vous fais le prochain motif en version accélérée. Je sais, vous n'aimez pas ça, mais ça donne quand même une bonne représentation de ce que sera votre bracelet. Et nous, on se retrouve à la fin du tressage. Voilà à quoi ressemble l'endroit du bracelet. Et voilà à quoi ressemble l'envers. Il faut reproduire le motif sur la longueur souhaitée, la longueur de votre poignet. Une fois que vous avez la longueur souhaitée, il faut faire un nœud. Si durant le tressage, vous vous rendez compte que vous avez un ou plusieurs fils trop courts, je vous invite à aller voir ma vidéo « Comment remplacer un fil trop court dans vos bracelets brésiliens ». Donc là, on fait un nœud. J'essaie de serrer le nœud au maximum et à partir de là, je vais réaliser la tresse pour pouvoir attacher le bracelet sur mon bras. Pour la tresse, je vais prendre 6 fils. Je vais prendre les fils les plus longs. Si vous regardez, vous avez des fils plus courts que d'autres. Je vais prendre 4 fils verts et 2 fils bleus pour réaliser la tresse. Je mets les fils restants de côté pour l'instant. Je vais réaliser une tresse classique. On prend toujours les fils extérieurs pour les ramener vers l'intérieur. Donc là, le bleu, je le ramène vers l'intérieur. Je récupère le vert, je le ramène vers l'intérieur. Le vert vers l'intérieur. Je continue. Le bleu vers l'intérieur. Le vert vers l'intérieur. Et comme ça, jusqu'à la longueur souhaitée. J'ai fait une tresse d'environ 6 cm. Maintenant, je fais un nœud. J'essaie de le serrer le plus possible. Je vais couper en laissant à peu près une longueur de 5 mm. Ici, au niveau du rendu, les fils vont s'effilocher. Et vous voyez que les fils brillants s'effilochent très vite. Je vais venir couper les fils restants et mettre un point de colle. Je vais essayer de couper les fils le plus à ras possible. Voilà. Je vais mettre un point de colle à tissu pour éviter que les fils s'effilochent. Et garder le bracelet intact le plus longtemps possible. Maintenant, si vous n'avez pas de colle à tissu, vous coupez juste les fils. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. la tresse, couper les fils et un point de colle. De ce côté, je coupe la boucle, vu que j'avais plié mes fils en deux. Et je vais faire ma tresse. Maintenant que les tresses sont faites de chaque côté, votre bracelet est terminé. Vous pouvez aussi ajouter une fermeture ajustable à votre bracelet, ce qui vous permet de l'enlever et de le remettre à volonté. Je vous laisserai le lien à la fin de cette vidéo. Pour celui-là, il va falloir faire un nœud, peut-être revenir à l'essence même du bracelet brésilien. Quand on vous offrait un bracelet, vous faisiez un vœu. C'était une fois que le nœud se rompait que le vœu devait se réaliser. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater, de mettre plein de pouces. A bientôt ! Piouk piouk, saut toutes !